Autre ouverture attendue elle aussi, mais dans les Ardennes cette fois à Vousier, celle d'un garage solidaire. Le principe des employés en réinsertion effectue des réparations à moindre coût pour des personnes en difficulté financière. Un projet gagnant-gagnant donc que nous présentent Céline Lang et Paul-Antoine Boudet. La petite 106 rouge à laquelle Angélique Marquant tient tant n'a malheureusement pas passé la première visite du contrôle technique. Il y a donc des travaux à faire. Le devis aurait pu être plus salé, mais ici les tarifs des réparations sont en fonction des revenus. Ça coûte excessivement cher, surtout sur un véhicule qui a un peu d'âge, qui est encore en ordre de fonction, en ordre de marche. Ça reste une mobilité, on est dans un secteur rural assez isolé et la mobilité elle est super importante. Et donc du coup on a ce garage-là pour ça. Suite au diagnostic de Jimmy et ses différents contrôles, je vais vous établir un devis. Au niveau des prix, je suis absolument satisfaite de ce qu'il a dit tout à l'heure, le chef. C'est bien utile d'envoisier d'avoir un garage solidaire. Ma voiture, je ne peux pas m'en passer. Pour prendre soin de la 106 d'Angélique, deux personnes comme Jimmy ont été embauchées sur des contrats d'insertion pour un garage doublement solidaire. J'avais su une formation en mécanique automobile que je n'ai pas pu terminer. Du coup j'ai eu une opportunité de venir là. On peut avancer un projet pro derrière. Ce garage est porté par l'association La Rue Tourne qui gère déjà 5 autres chantiers d'insertion dans ce territoire un peu enclavé qu'est l'Argonne-Ardennaise. L'Argonne-Ardennaise est un territoire très isolé avec quasiment plus de transports en commun. Il n'y a plus de gare depuis 1969 et on a un éloignement de tous les centres urbains et des services à la population. De ces constats-là, on a essayé de développer un certain nombre de solutions qui permettent de pallier ces problématiques-là. Livraison, transport à la demande, service à la personne mais aussi location de véhicules, réparation et vente de vélos. Aujourd'hui, La Rue Tourne emploie 32 personnes en insertion et 8 permanents.